c'est ça exactement et bien bonjour à toutes et à tous bienvenue dans ce nouvel épisode des aventuriers aventurières de la bio aujourd'hui c'est un aventurier qu'on a avec nous vincent penel qui est fondateur de cap bambou une marque qui fait plein de choses autour du bambou et que tu vas nous présenter vincent bienvenue salut simon merci de m'accueillir et de me donner la parole sur le sur le bambou je présente cap bambou allez mais c'était des petits produits à nous montrer on va dire que tu as un petit un petit timer en haut à gauche de l'écran si tu arrives à faire ça en trois quatre minutes c'est cool allez on fait au mieux alors cap bambou cap bambou c'est une jeune entreprise qui a été créée en 2018 que j'ai repris en 2019 et qui a pour vocation de proposer des alternatives naturelles aux produits en plastique l'idée c'est d'accompagner les consommateurs les consommateurs vers des achats plus responsables avec des produits naturels et plus particulièrement en bambou en ce qui nous concerne et en bambou brut ça j'y tiens parce qu'on fait des produits en bambou brut qui n'ont rien à voir avec les produits en fibre de bambou qui eux sont sont controversés donc en fait nos produits on a une soixantaine de références aujourd'hui commercialisés sur différents canaux qui se répartissent en trois univers on a un univers cuisine où on propose des couverts en bambou des pailles en bambou des bols en bambou des kits zéro déchet on travaille aussi avec une couturière locale partenaire qui nous fait des charlottes à plats qui nous fait des pochons pour nos couverts après on a un univers salle de bain avec les les brosses à dents bien évidemment les cotons tiges compostables l'écure oreille on a toute une partie brosserie qu'on vend beaucoup notamment en salon de coiffure avec des brosses à cheveux tu vois en bambou les picots sont en bambou aussi on fait des peignes à dents larges des peignes à dents fines après on fait aussi également maintenant des pinceaux pour la coloration il ya de plus en plus de salons qui font de la coloration végétale on a les bols pour les préparations de coloration là on est en train de développer de nombreuses gammes en ce sens et enfin on a une gamme puériculture les produits pour les enfants en fait des sets de repas pour les bébés des sets de repas dme pour la diversification alimentaire menée par l'enfant avec les petites ventouses qui évitent les catastrophes oui ouais tu connais ça moi j'ai trois filles donc c'est testé à prouver c'était c'était facile de faire les tests les tests à la maison donc voilà du coup au niveau de la fabrication on voit vraiment le le bois du bambou c'est quoi la particularité du bambou brut comment vous faites pas c'est quoi le processus de fabrication alors en fait déjà pour les pour les consommateurs c'est facile de différencier le bambou de la fibre de bambou la fibre de bambou en fait ça a plus l'aspect du plastique en fait pourquoi c'est controversé parce qu'il ya plus de colle finalement que de bambou c'est du bambou qui est broyé en fait la fibre de bambou et après qui agglomérée avec des cols donc en fait sur des montées de température c'est pour ça que la commission européenne a d'ailleurs interdit l'année dernière la vaisselle en bambou à destination des petits parce que sur les montées de température notamment sur les mugs il pouvait y avoir de la mélamine de la formalide qui 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 passait dans le dans les liquides donc nous on n'est pas concerné on voit vraiment la différence c'est un aspect de bois en fait les produits soit ils sont taillés directement en fait dans les branches de bambou le bambou mosso c'est c'est pas le bambou qu'on connaît un bambou ouais ça c'est un chaume de bambou donc c'est un chaume de bambou mosso mais italien en italie il commence à y avoir des bambous qui commence être à être costauds être gros en chine en asie ils font deux trois fois ce diamètre donc ils sont beaucoup plus gros et du coup ça permet de tailler les produits directement en fait dans l'épaisseur de bambou ici alors que la fibre de bambou c'est pas le cas donc nos produits comme je disais soit ils sont taillés directement dedans soit c'est l'amélée collée donc on a une dose qui est un film de colle et finalement on n'est pas on n'est pas concerné par les interdictions sur la vaisselle en bambou top et au niveau commercialisation les magasins qui peuvent acheter aux bambous c'est parler vos produits en bambou c'est des magasins bio le magasin vrac tu parlais alors au départ cap bambou a débuté sur le e-commerce c'est un petit shop avec avec trois références il y avait les pailles au départ il y avait les cotons tiges et les couverts on a élargi les gammes on a une soixantaine de références aujourd'hui et maintenant le gros de notre activité elle est en b2b donc on vend principalement aux épiceries vrac aux magasins bio dans le contexte actuel qu'on connaît sur le sur le vrac sur le bio on a eu besoin de se diversifier donc l'année dernière on s'est on s'est positionné ici sur le marché de la pharmacie on travaille aujourd'hui avec plusieurs groupements de pharmacie là on est en train de rentrer dans le monde de la coiffure qui qui tend de plus en plus vers le naturel ma conjointe est associée eulalie est issu du monde de la coiffure donc on se sert de son réseau aussi et d'ailleurs nos brosses à cheveux aujourd'hui nos peignes sont vraiment des best-sellers c'est les produits qui se vendent le plus et en magasin bio épicerie vrac et en coiffure et après on travaille de plus en plus avec des concepts store des kits store on est aussi on a mis un pied dans le quick commerce parce qu'on sait que ça va se développer en fait on suit un petit peu les tendances du marché donc on a un pied en en étant chez un acteur important du quick commerce on se développe en bite aussi sur les market place on essaye d'être un petit peu de un petit peu de partout vous n'avez je sais pas si tu as vu la vidéo mais avec sauveur fernandaise vous parler de naviguer dans l'océan e-commerce c'est un des bons navigateurs c'est exactement ça on essaye d'être un petit peu de de partout de suivre les tendances du marché ce qui est c'est j'imagine que enfin c'est un cercle vertueux parce que finalement là ça fait connaître la marque et du coup les magasins qui vont jouer la marque peuvent s'appuyer sur une marque a quand même une notoriété qui dépasse le simple réseau c'est ça au départ j'ai très naïvement en fait j'avais peur le site était un site vitrine nous on l'avait passé en site vitrine et avant qu'ils soient en e-commerce parce que j'avais peur que que les magasins avec lesquels on travaille les épiceries vrac partenaires les petits magasins bio indépendants soit contrarié du fait que les gens achètent achète puissent acheter directement sur notre site alors ce qui n'est pas du tout le cas ça amène de la notoriété aujourd'hui nous arrive de faire de la vente privée des choses comme ça au début j'étais très très réticent maintenant le fait on fait des ventes éthiques ça nous permet de gagner en notoriété et les gens vont racheter les produits en magasin derrière donc finalement un cercle vertueux top merci pour ce pitch 6 minutes 24 franchement pas mal bravo il y en a certains qui font 12 minutes ouais je ne citerai pas de nom du coup on peut passer sur la deuxième partie le la bambou culture et le développement d'une marque alors là tu es désolé pour les titres c'est il y a tellement de choses à dire il y a tellement de choses à dire donc toi si j'ai bien compris c'est une marque c'était pas forcément tout démarrage si j'ai bien compris ce que tu as dit non alors comment tu es arrivé là dedans quel est ton parcours alors mon parcours moi au départ je suis commercial je suis un pur commercial prospecteur développeur j'ai travaillé dans dans la pst plomberie sanitaire chauffage donc je pour le compte d'un grossiste au départ après je vendais du solaire donc je me suis rapproché rapproché un petit peu de l'écologie et du bon sens après j'ai travaillé pendant neuf ans dans chez leader européen du traitement de l'eau et en 2016 j'ai fait un burn out le vrai burn out celui qui te met qui te met KO par terre ce que j'étais très matérialiste j'étais un fonceur et et mes amis mes proches m'appelaient toujours plus jusqu'au jour où le corps te rappelle à l'ordre et te met te met par terre pour la petite histoire et tu t'es pas levé un matin quoi ouais ouais et ça a duré quelques semaines quelques mois je pouvais plus parler plus me déplacer j'ai perdu énormément de poids enfin c'était le vraiment le bleu le jeu et c'est la meilleure chose qui me soit arrivé parce que pendant cette période là j'avais trois enfants entre temps en bas âge et du coup je me suis mis à regarder autour de moi à profiter à regarder un petit peu la nature et j'ai compris en fait que ce qu'il y avait au fond de moi et que je voulais avoir un travail qui ait du sens moi j'adore l'humain j'aime communiquer donc je voulais continuer de commercial parce que c'est là où j'ai c'est ce que je sais faire c'est là où je suis bon c'est ce que j'aime mais fallait que ça ait du sens donc je me suis dit je vais me lancer comme agent commercial indépendant pour promouvoir pour vendre des marques écolo bio enfin je savais pas trop où aller et un beau jour quand j'étais commercial je m'arrête sur l'autoroute acheter les fameux sandwich délicieux en plastique triongulaires et une salade avec avec des couverts en plastique et sur le parking je sortais de danmas je m'en souviens comme si c'était hier je me suis dit c'est pas possible faut que j'achète des couverts en bois ou en bambou donc sur google sur le parking je tape couverts en bois et là je tombe sur cap bambou par hasard et j'annule mon rendez vous d'après pendant deux heures je dévore leur site internet le petit shop leur histoire ils étaient ils avaient découvert la pollution plastique en asie ils se sont dit on va revenir en france créer des petits produits comme ça j'ai trouvé ça trop cool et je me suis dit allez suis ton instinct c'est maintenant contacte les propose l'été propose leur tes services pour être agent commercial et développer leur marque auprès du réseau pro en france donc le soir même je les appelaient on a discuté pendant deux heures trois semaines après je les rencontrais trois semaines après je négociais une rupture conventionnelle avec mon entreprise ce qui a été le plus dur dans l'histoire et du coup c'est un fait c'est indispensable c'est indispensable et clairement que vous les conseille vraiment aux entrepreneurs au départ ça permet pendant les deux ans de se développer d'avoir une sécurité pour après et du coup ça c'était en juillet 2019 j'ai commencé comme agent que agent commercial indépendant pour la marque à bambou tout est allé assez vite j'ai ouvert quelques magasins en septembre ils m'ont contacté ils m'ont dit vincent on va arrêter la marque c'était un couple aussi un entrepreneur elle était tombée enceinte enfin je rentre pas dans les détails ça se passait pas très bien eux ils arrivaient en fin de droit l'entreprise était pas rentable moi je me suis dit non j'y crois vraiment j'ai demandé à ma conjointe qui était encore dans la coiffure je lui ai dit est-ce que tu pars dans l'aventure avec moi je rachète les stocks je reprends l'entreprise et feu on lance la bambou on va s'éclater ça va être trop cool et c'est parti comme ça tu vois et depuis octobre 2019 j'ai repris l'entreprise il y avait 60 revendeurs à peu près en france un tout petit chiffre d'affaires aujourd'hui on a multiplié par 20 deux ans après on a à peu près 800 revendeurs en france en europe donc aucun regret sur sur le développement même s'il ya plein de difficultés qu'on fait face à plein d'aléas et que la période est délicate mais c'est vachement intéressant parce que très souvent les entrepreneurs qu'on interview que j'interview c'est des gens qui ont eu l'idée et qui ont lancé leur projet j'ai pas encore eu en fait de reprise comme ça et en effet la reprise on sait que ça peut être pas des super success stories comme ce qui t'arrive mais ça peut être aussi difficile c'est quoi tu es qu'est ce qui a ton affaire parce que tu avais déjà fait des reprises entreprises avant qu'est-ce que tu as des conseils à faire sur comment choisir une entreprise à reprendre est-ce qu'il faut attendre une opportunité s'il faut la chercher en fait moi je pense qu'il faut surtout s'écouter soi même et savoir ce qu'on a envie de faire et surtout dans le commerce dans le développement commercial moi j'étais commercial je l'ai vite compris en fait si je performais dans mes précédentes entreprises c'est parce que je croyais dans le produit je croyais dans ma façon de le développer d'en parler et là en fait ça m'est paru naturel je me suis renseigné sur le bambou si c'était ok on en parlera un petit peu après sur le champ des possibles que coffre coffre le bambou et je me suis dit c'est vraiment la plante de demain après je me suis intéressé très tôt à pour aller plus loin à la géopolitique à la crise climatique aux défis climatiques qui nous attendent et je me suis dit ouais le bambou ça a vraiment du sens en fait parce que ça va être une plante qui va permettre la reconversion des agriculteurs demain quand ils seront tout trop touchés par le réchauffement climatique pour les viticulteurs aussi parce que ça résiste à moins 20 degrés parce qu'il ya très peu d'entretiens parce que ça offre plein plein de possibilités et je me suis dit quand bien même je le fais sur mes petits accessoires aujourd'hui et demain on fera peut-être d'autres choses avec ce bambou là et je me suis pas trop de poser de questions en fait parce que quand on s'en pose trop finalement c'est là où on est plein de doutes et la boîte quand tu as eu l'opportunité tu n'as pas regardé uniquement sa partie économique qui t'a dit le projet dans dix ans tu y crois pas tu penses que ça va être une fin c'est quelque chose qu'il ya de l'avenir dix dans dix vingt ans face de à le bambou clairement dans après le nous nos produits les accessoires oui mais plus le bambou dans sa globalité pour pour aussi d'autres d'autres champs d'action mais clairement le bambou c'est une plante d'avenir et d'ailleurs aujourd'hui enfin même même pour l'alimentation il ya 2,5 milliards de personnes aujourd'hui dans le monde qui mangent du bambou régulièrement en occident c'est pas le cas en asie fabrique tout avec du bambou ils échafaudent avec du bambou ils font des constructions avec du bambou il ya tellement de choses à faire avec le bambou mosso et c'est tellement facile à cultiver que dans le contexte aujourd'hui même de besoin d'être indépendant je pense que le bambou aura aura sa place j'en suis convaincu donc vachement intéressant du coup de se dire on cherche pas juste des boîtes et des projets économiques on cherche des choses on cherche des secteurs et des produits qui vont avoir qui vont remplir un rôle dans la transition force et contrainte à mon avis surtout du bon sens quoi parce que moi je me veux militant partisan du bon sens d'ailleurs notre logo il est tu vois c'est un petit panda qui est militant qui monte ses fesses et cap bambou c'est cap vers le bambou et il porte son morceau de bambou comme comme un acte militant sur le fait qu'on a qu'on n'aura pas le choix de travailler avec des produits naturels parce que les ressources sont pas éternelles et parce qu'aujourd'hui il va falloir ce demain il va falloir se débrouiller un petit peu plus seul quoi je pense ok et donc j'ai mis bambou culture et ton projet donc du coup on comprend comment tu es arrivé dans le bambou et là maintenant ton pas ce qui t'anime on en a parlé avant c'est comment comment relocaliser enfin comment comment travailler enfin la bambou se lancer dans la bambou culture en europe qu'est ce que en fait c'est ce que l'action c'est ce qui m'anime et c'est ce qui est le plus compliqué aussi là on est en plein dedans donc donc on manque de on manque de moyens on manque de temps d'argent mais j'y crois dur dur comme fer et on trouvera des solutions en fait l'idée ouais c'est de relocaliser aujourd'hui on le voit dans le contexte géopolitique encore plus que jamais moi ça me conforte dans mon idée qu'à un moment donné il va falloir ramener les ressources ici déjà pour démarrer pourquoi pourquoi on fait pas avec du bambou français parce que ce bambou là ce bambou géant il pousse pas en france pour le moment en tout cas pas à l'état de culture et et par contre il ya une plantation qui a été faite dans les années 2000 en bretagne et ça a poussé sans aucun entretien sans irrigation et aujourd'hui la plantation elle est magnifique il ya un hectare de bambou donc on sait que ça pousse de partout il ya des plantations qui commencent à être faites en belgique etc donc l'idée c'est de relocaliser d'accompagner les agriculteurs les viticulteurs qui vont être qui vont être touchés par le réchauffement climatique vers une reconversion vers un produit qui est simple à cultiver donc là on est en partenaire avec un producteur qui est à 40 km de nos bureaux qui vient de planter une quinzaine d'hectares de bambou mousseau en avril 2021 donc c'est pas nous qui avons planté c'est lui mais on en relation étroite avec lui il est hyper intéressé par notre projet et il y croit dur comme fer aussi et du coup l'idée c'est c'est à terme de faire transformer ce bambou il faut quatre à cinq ans à peu près pour que le chaume le chaume c'est le tronc arrive à maturité donc là il reste à peu près trois ans et après on a rencontré déjà des tourneurs tabletteurs dans le jura donc aussi à côté de chez nous puisque nous on est dans l'un à bourg cambresse donc un tout petit peu plus haut les gens qui font déjà des brosses à dents en bois de hêtre des choses comme ça après en bambou ils seront capables de le faire c'est un bois qui est hyper résistant qui est beaucoup plus souple donc en plus ce sera ce sera pas facile mais c'est possible c'est possible de le faire après il y a plein de contraintes aussi pourquoi parce que le bambou il est creux donc c'est pas comme un arbre un tronc on en fait des planches et après on taille dedans là en fait il faut couper en six le recoller enfin il ya plein de d'applications qui sont un petit peu plus compliqué mais il ya un vrai avenir sur sur le bambou mosso et là pour la filière française là où ce sera hyper intéressant c'est que le bambou est utilisé dans le textile aujourd'hui dans le bâtiment pour l'isolation on peut faire des pelets de bambou j'ai vu que tu avais une chaudière à granulés d'une super marque à bûche à argasner bien sûr je connais très très bien je connais très bien donc il ya une filière de bambou sur la production c'est de cellulose aussi qui a à mettre en place on sait qu'on n'aura pas de pertes qu'on pourra le réutiliser dans plein de champs d'action et au niveau de l'alimentation en italie ils l'ont bien compris ils ont de l'avance sur nous ils ont planté déjà 2000 hectares donc l'idée nous c'est de faire aussi avec du bambou italien à terme eux ils vendent les pousses de bambou dans l'alimentation et c'est hyper bon ça a plein de propriétés on fait du pesto de bambou des crackers de bambou donc on peut tout faire sur l'alimentation c'est hyper bon à la santé c'est riche en acides aminés en protéines en antioxydants donc en plus il ya un produit qui est calique et bon qui est sympa et qui est novateur donc il faut s'attendre dans les années à venir à voir des produits alimentation en bambou arrivé sur le marché alimentaire bio et comment on fait pour pour vous pas pour participer à ça parce que c'est vrai que quand on parle c'est hyper excitant comme comme perspective est-ce que vous avez fait un je pars un crowdfunding pour pour planter des hectares ou est-ce que vous avez un système de poursuivre il ya une très grosse entreprise qui s'appelle on limosso qui est déjà présente en cas des pépinières en italie et qui développe tout ça qui va à la rencontre d'agriculteurs de viticulteurs pour parler de reconversion justement dans le contexte climatique qu'on connaît donc nous l'idée en fait à terme c'est d'attendre déjà un petit peu que d'avoir des chaumes qui nous permettent de faire des prototypes donc une fois qu'on aura des chaumes qui nous permettent de faire des prototypes on va lancer des premières petites séries chez les tourneurs tabletteurs dans le jura voir ce qui est possible de faire de lancer une première gamme française enfin française au moins européenne avec des produits italiens et une fois qu'on aura des bons prototypes un produit qui tient la route là on lancera une campagne l'idée c'est de lancer une campagne et puis de trouver des d'en parler sur les salons on fait le salon du vrac de réseau vrac chaque année sur natexpo aussi de présenter quelque chose de plus concret dans les mois dans les années à venir ok et si des agriculteurs écoutent et se disent moi je suis prêt à en planter ils peuvent ils peuvent te contacter du coup agriculteurs investisseurs partenaires de régions de l'état on prend on prend tout ce qui est à prendre on a besoin d'être parce que ça prend du temps aujourd'hui dans l'entreprise on n'est que deux parce que finalement on vend de l'accessoire donc on n'est pas sur des produits de récurrence de réassort etc on fait un petit peu tout à deux après même si on sous traite certaines certaines choses mais et comme on est en croissance qu'on se développe on est on est on manque de temps manque de plein de choses mais bon on s'éclate et puis et puis j'y crois j'y crois à fond top et bah du coup le on va essayer de passer sur sur un parti une partie un peu débat donc toi vous vous cessez de relocaliser donc on a compris en europe en l'italie et peut-être dans quatre ou cinq ans quand vos bobos mosso repoussé dans l'un est ce que ça c'est on a compris avec ton parcours que c'était une une volonté une prise de conscience personnelle est ce que c'est quelque chose qui est demandé par les consos et est ce que c'est quelque chose qui est demandé par les magasins est ce que en général il ya un écart de prix entre ben j'imagine un bobo asiatique et un bobo européen est ce que toi tu constates que les acteurs enfin la partie commerciale de la chaîne est prête en fait à payer à ce surcoût ou est ce que c'est une complexité c'est une complexité après il ya plein de facteurs qui rentrent en jeu aujourd'hui l'écart il se rapproche aussi parce que le coût du transport il a explosé le coût du conteneur on fait venir nos produits par le train ou par le bateau par avion ça aurait pas de sens on pourrait le faire ça irait plus vite mais mais sinon on est ça n'a pas de sens on livre nos produits j'en ai pas parlé mais dans des cartons de seconde vie qu'on récupère dans des commerces autour de chez nous on utilise du calage en amidon de maïs voilà on fait vraiment tout pour pour avoir du bon sens donc la relocalisation ça fait partie de ce bon sens ça fait partie de la demande de nos clients on a pas mal d'épiceries vrac qu'on rencontre qui veulent faire que du made in france qu'on comprend aussi après il ya la problématique de prix pour certains canaux pour certaines cibles il faudra garder notre filière asiatique qui est top dans le sens où on travaille avec une une entreprise de sourcing un cabinet de sourcing lyonnais qui nous accompagne donc on a un cahier des charges qui est hyper strict on fait pas n'importe quoi on travaille pas avec des usines qu'on connaît pas ou ou des choses comme ça donc cette filière elle est elle est en place après clairement on maîtrise pas tout non plus on sait que que c'est un pays qui est hyper carboné la chine donc les usines font fonctionnent avec des centrales à charbon donc ça on sait qu'il ya quand même un coût carbone qu'on limite avec le transport qu'on limite avec les propriétés naturelles du bambou mosso faut savoir que ce bambou géant il capte cinq fois plus de co2 que n'importe quel arbre et il rejette 30% d'oxygène en plus un hectare de bambou mosso est capable de capter mille tonnes de co2 par an parce que c'est plus dense c'est quoi la raison parce que c'est ça pousse très de manière très serré de matière très serré et surtout ça ça pousse hyper vite en fait en 4 à 50 est arrivé à maturité donc déjà ça pousse dix fois plus vite que n'importe quel arbre aussi une fois que le chaume arrivé à maturité il va capter le carbone et après les pas rejeté quand tu lis quand on l'utilise dans l'ameublement il faut l'utiliser c'est ça s'il est brûlé forcément c'est neutre mais forcément mais quand on l'utilise dans nos typologies de commerce nos produits ou dans la construction je prends un exemple que j'aime bien l'aéroport de madrid le plafond c'est 200 mille mètres carrés de bambou quoi donc on se rend pas compte mais finalement sur sur un édifice de cette taille on a on a capté énormément de co2 qui est emprisonné pour toujours non ils ont peut-être compensé 0,1 pour cent de leurs émissions avec les avions c'est bravo bravo je rentrerai pas dans les verres de greenwashing des aéroports mais bon non mais voilà pour la petite histoire donc après clairement la filière les produits on les gardera peut-être qu'on fera une marque avec cette filière asiatique et après on fait une marque un peu plus premium un peu plus cher forcément sur sur le sur parce que c'est ça le débat c'est que il ya deux fois des boîtes qui veulent faire que de relocaliser que du made in france pas parfois on envoie à dire que attention de pas on saute pas en parachute quand on n'a pas vérifié le parachute avant parce que parce qu'il ya que du made in france et c'est dur il n'y a pas tous les produits les prix sont déconnectés le bon sens c'est bien mais la rentabilité à un moment donné il faut vivre aussi et nous justement là dedans là on est on est en plein dedans où on se pose là on se pose ces questions là et c'est pour ça qu'il faut pas avancer trop vite et qu'il faut garder un pied un petit peu de un petit peu de partout parce que clairement il faut quand même avoir une rentabilité dans une entreprise c'est sûr moi c'est ce que je dis souvent marques qui parlent qui ont parlé qui sont parfois tu veux l'être très engagé bah moi je dis bah si elle t'es pas rentable et que tu fais faillite tu auras beau avoir été très engagé pendant deux ans après tu seras plus engagé parce que tu seras plus là donc voilà c'est pas parce qu'on est partisans du bon sens et du made in et du made in france qu'on est enfin nous on tend pas être parfait on tend à faire toujours mieux un petit peu mieux chaque jour à chaque fois chaque année mais on après clairement que le bambou il ya un bambou bashing d'ailleurs justement c'est marrant parce qu'il ya même des marques qui font je pense à une marque je la citerai pas mais mais qui fait de la brosse à dents être ils ont des produits super et ils axent leur communication sur le réseau notamment sur le fait que que anti bambou le bambou attention où va des rétros ça vient ça vient de trop loin c'est parce qu'on n'est pas parfait mais c'est toujours mieux que la brosse à dents en plastique et qui vient du même endroit et qui une fois qu'elle sera utilisée on peut rien en faire nous nos produits sont biodégradables ils sont compostables ok on n'est pas parfait un jour on sera demain on sera un petit peu mieux quand on aura une filière un petit peu plus locale mais en tout cas on fait on fait du mieux qu'on peut à chaque fois et après l'autre l'autre extrême où on voit aussi pas mal de marques qui tombent peu dans ce piège là c'est de de faire 1% de relocalisation et de 1% de made in france et qui prend 30% de support de communication je sais pas si vous êtes déjà allé récemment dans un des magasins alimentaires en grande distribution où il ya 2% de produits locaux et par contre tous les tous les affiches toutes les pubs dans le magasin on voit que des agriculteurs qui caressent des poules quoi qui habitent à 30 kilomètres de là qu'avant il faut aussi comme sur les produits il ya plein de marques qui mettent designé en france rien dire voilà on s'en cache pas c'est marqué ça vient de chine on s'en cache pas et on va pas c'est la vérité aujourd'hui on n'est pas parfait demain on sera un petit peu mieux notre filière elle tient la route quand même on essaie de rassurer les clients d'être transparent la transparence il faut sinon on se brûle les ailes tout de suite dans un commerce dans une marque l'idée c'est de pas tricher c'est comment c'est comment on arrive à faire ça parce que justement c'est ce qu'on voit c'est en gros si on veut faire un truc le plus qui se développe le mieux bah on triche un peu en disant en parlant beaucoup de la relocalisation alors qu'on n'en fait pas beaucoup et si on veut être puriste et bah en fait on risque de plus exister dans deux ans ou trois ans parce qu'on jongle on jongle on essaye de rassurer les clients il faut communiquer pour pour pas perdre ceux qui travaillent pas avec nous aujourd'hui qui travailleront peut-être demain et justement ceux qui travaillent pas avec nous aujourd'hui mais mais qui ont conscience qu'on a besoin d'être pour ce projet mais il y en a certains qui commencent à travailler avec nous parce qu'ils se disent ouais mais ils ont un super projet derrière après à nous d'arriver à le mettre en place je dis pas qu'on y arrivera on a besoin d'aide on a besoin de qu'on nous tende la main mais il ya il ya plein de choses à faire mais c'est vrai que c'est une super difficulté de savoir comment communiquer d'être juste dans la communication quoi est ce que je sais pas si tu as un peu lancé des perches donc on peut un peu le relayer mais c'est cette idée aussi de faire ça de manière collective une entreprise qui fait partie d'un écosystème d'entreprises qui essayent de soutenir une cause je trouve que c'est toujours une façon de montrer que on est à la pointe du combat on n'est pas parfait parce que rien ne l'est on essaye de faire mieux mais mieux ne veut pas dire que c'est parfait ou que c'est bien encore pas terrible et mieux est ce que tu lances un appel un peu aux autres boîtes qui veulent travailler le bambou brut avec vous donc tu vois clairement parce que le bambou en plus ça offre tellement de possibilités et de reconversion ça permettrait de créer des emplois c'est hyper bon pour les sols parce que ça préserve les sols de l'érosion en fait on défend à l'image du bambou qui qui va chez les voisins qui pousse de partout mais mais quand c'est bien géré avec des tranchées c'est facile à mettre en place on peut faire tellement de choses avec le bambou et il ya tellement d'entreprises qui travaillent le bambou finalement que ce soit dans dans les cosmétiques aussi dans la pharmacie parce qu'il ya plein de produits de cosmétiques utilisent du nom les shampoings dans les choses comme ça donc donc si on peut trouver des pouces de bambou mozo parce que là je suis chaud nous on a quelques hectares et j'ai très envie de tenter d'en planter un peu on en a déjà dû ça se trouve vous ça t'en trouve un petit peu de partout tu peux regarder chez il ya une personne qui est passionné il ya un expert du bambou en france qui a un site internet qui s'appelle bambou en france et tu trouveras des ouais il est vraiment top je suis en contact avec lui justement il travaille en partenariat étroit avec only mozo aussi et souvent les pépinières sont en italie pour le moment mais il ya plein de projets il ya des projets en belgique il ya des projets en france en bretagne en moselle on n'en entend pas trop parler mais dans les années à le bambou ça va ça va envoyer du lourd je vais partager l'écran je l'attends si tu peux nous montrer je trouve ça cool de faire un peu de donner un peu de visibilité à d'autres boîtes qui était pas qui était pas prévu au programme mais la bambou en france du coup et du coup hop il ya une boutique et on peut récupérer des catégories de bambou génial ouais ils vendent les fins des petites clôtures des choses on peut on peut trouver plein de choses ok top bah écoute je te partagerai quand j'arriverai à faire c'est compliqué ça se passe comment tu sais pour pour en faire c'est il ya une période où tu dois le planter c'est beaucoup de choses à voir il ya une période après dans son habitat naturel en asie zone très humide naturellement il ya pratiquement pas besoin d'irrigation en france ont les premières années il faut un petit goutte à goutte quand même au départ surtout sur la période mars à mai après il faut les protéger des lièvres des campagnols enfin comme toute culture il faut faire des tranchées autour pour éviter que les rhizomes aillent chez les chez les voisins c'est bon c'est pas si c'est pas si compliqué que ça et ça pousse hyper vite c'est hyper gratifiant là les hectares qui sont à côté de chez nous j'y suis déjà allé deux fois pour les voir et ça pousse bien ça 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 climat hyper bien là c'est dans les donbes donc les donbes c'est la région des milles étangs c'est il ya de la flotte donc du coup c'est un climat qui qui correspond bien et quand il pleut au printemps ça pousse hyper vite du coup après ça laissez les cévennes j'y crois franchement vu comment ça pousse ici les cévennes clairement ça pourrait ça pourrait peut-être ça pourrait peut-être marché ok donc je prévois un petit goutte à goutte et je vais voir sur un bonbon france c'est ça ok bon et derrière tu me l'achète c'est bon tu es dans cinq ans j'ai dans cinq ans je te vends non mais l'idée c'est ça en plus l'idée c'est de créer une vraie filière et après nous une fois qu'on aura nos produits toutes les chutes c'est de les reproposer à ceux qui ont besoin pour de l'isolation qui vont faire du textile aujourd'hui c'est de la viscose de bambou dans le textile donc c'est pas du tout écolo il ya des procédés qui sont chimiques qui sont qui ont qui ont pas trop de sens des fois quand on achète des fringues en bambou on pense que c'est cool alors quand on creuse un peu ça l'est pas du tout mais il ya des procédés qui sont plus clean plus coûteux aujourd'hui mais il ya plein de deux champs d'application et et dans l'avenir on pourra faire énormément de choses et comme je disais l'avantage c'est qu'en quatre à cinq ans tu as une forêt tu n'as pas de déforestation tu la coupe elle repousse et ainsi de suite quoi ça va beaucoup plus vite notamment je pense au marché de la brosse à dents c'est 200 millions de brosses à dents par an à peu près en france si demain il ya plus aucune brosse à dents en plastique et qu'on les faire en hêtre ou en bois français je n'ai pas creusé le truc mais je pense ça peut poser un problème qui en est une part en bambou et quand on sait qu'il va repousser en quatre à cinq ans c'est plutôt c'est plutôt cool je suis tendance à penser quand même que si on veut faire de la captation de carbone c'est plutôt intéressant d'aller aussi vers la construction avec des trucs un peu plus gros parce que les brosses à dents c'est bien non mais on est on est d'accord on est d'accord mais c'est pour ça que dans la compte comme je le disais dans la construction on peut faire tellement de choses aussi des cabanes des échafaudages la déco de l'abeublement ikea l'a bien compris la plupart de leurs produits sont en bambou aussi sur et c'est hyper résistant c'est léger c'est polyvalent c'est un vrai matériau de construction d'ailleurs il ya une vidéo que je te conseille je sais pas si j'ai noté le nom ouais elle s'appelle sur youtube bamboo to save the world et regarde là elle dure 15 minutes c'est pablo vanderlug qui est l'expert du du bâtiment en bambou et c'est hyper intéressant et on apprend plein de choses et je la conseille vraiment voilà je te le mette dans c'est un tel x en plus ouais super bon bah je te je mettrai ça en bon les gens pourront taper un bamboo to save the world pour regarder voilà regardez la vidéo et bah écoute merci beaucoup on voit bien que c'est un chemin qui alors c'est dommage qu'on ça prenne encore quatre ou cinq ans ou que ça va encore sans doute deux ou dix ou vingt ans pour pour avoir une vraie filière mais c'est hyper intéressant en tout cas de se rendre compte que c'est une filière qu'on est à ses débuts en france en europe et qui a un potentiel hyper important et année après année on va sentir la contrainte climatique et enfin ce potentiel va augmenter on va dire en parallèle donc je pense que si on parle on parle de quatre à cinq ans en france mais d'ici un ou deux ans les chaumes italiens parce qu'ils ont vachement de l'avance sur nous ça c'est un chaume italien et ça c'est des tailles de chaume aujourd'hui en italie dans deux ans on peut faire des produits avec un dans un an et demi avec du bambou italien donc nous on va pas attendre que le bambou français pousse on ira voir les italiens et on s'il en reste parce que j'ai l'impression que ça ça risque de venir les gens vont vouloir quoi je pense que ouais après ils ont planté 2200 hectares donc c'est déjà pas mal et comme ça pousse vite il ya il ya plein de choses en tout cas je suis ça de très près et j'espère être dans le dans le coup ça marche mon compte sur toi j'ai pas trop de doute ce fait que tu y arriveras merci beaucoup vincent pour cette présentation de cap bambou qu'on qu'on quitte sur sur aventure bio pour les pour les magasins les professionnels qui veulent qui veulent en acheter ou directement auprès de vincent et de et de cap bambou et un petit appel au magasin en avant première on est en train de bosser nos best-sellers nos petits best-sellers c'est nos brosses à cheveux qui ont un super rapport qualité prix et on a besoin d'un petit présentoir et ça y est on a le premier prototype on pourra présenter nos brosses de cette manière voilà dans les petits présentoirs faire déranger ça va être hyper cool donc d'ici l'été sur aventure bio garder ça on essaiera de le remettre dans la newsletter trop bien merci beaucoup vincent et puis à bientôt merci simon c'était c'était cool de me laisser la parole à bientôt avec plaisir